... Très tôt d'en parler, vous-même la presse. Nous sommes quand même à 6 mois. Le gouvernement, depuis qu'on l'a formé, c'est dans le mois d'avril. Ils ont pris peut-être dans le mois de mai. Nous avons que juin, juillet, août, septembre, à 4 mois de ce mandat. 4 mois de ce mandat. Il a été réélu parce qu'il a fait son prestation de serment le 2 avril. 4 avril, fête de l'indépendance. Le 5 avril, publication d'un nouveau gouvernement. A 4 mois de réélection d'un président, c'est trop tôt d'en parler de quelqu'un pour lui remplacer. C'est Gaucha qui pense à cela et qui ont cette démarche. C'est extrêmement grave pour nous-mêmes. Nous devons accompagner l'autorité qui a été réélu à 58% Macky Sall, de l'accompagner fidèlement et loyalement et rester quand même dans ce que dit le statut du parti. C'est tout. Il n'y a pas de chose de gauche à droite, de manière de monter en haut et d'aller en bas. Ça, c'est des détails. Et puis, un pouvoir quand même. Il ne faut pas que les gens oublient, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas que les gens oublient ça. C'est la volonté de Dieu. Nous avons un parti, on doit être discipliné de ce parti-là. C'est ça. Un Macky Sall qui a été un président de l'arbre 7 ans, a été réélu 5 ans, 4 mois après sa réélection, un gouvernement qui n'a même pas fini de former son cabinet. Comment on peut en réfléchir ou penser ou avoir une démarche quand même de telle pour remplacer quoi que ce soit ? Ça, c'est un manque de déloyauté. C'est une déloyauté. C'est un manque de déloyauté. Sous-titrage Société Radio-Canada